Elle était vraiment d'une grande élégance. Une personne bienveillante. Oui, France Gall était bienveillante, elle s'était battue, ça n'empêchait pas qu'elle avait une forte personnalité, qu'elle n'était pas aussi nulle. Oui, elle n'était pas gnagnon. On a beaucoup dit ça dans les années 60 avec les sucettes à la nuit, on a raconté qu'à 19 ans elle ne comprenait pas le sens. A l'époque, il fallait faire la jeune fille qui ne comprenait pas. Elle a joué aussi les ingénues ? Oui, parce qu'elle était une lolita, vous savez les lolitas, il y en a eu beaucoup, on a eu Vanessa Paradis, plus tard on a eu Alizé, on en a eu beaucoup. Elle a été une des premières lolitas du yéyé, elle était comme ça la petite fille qui plaisait aux petites filles, aux petits garçons, mais aussi aux vieux messieurs. Elle avait cette sensualité, ce côté coquin, et c'est vrai que Gainsbourg s'en est servi, mais elle s'est aussi beaucoup servi de Gainsbourg. Elle est toujours allée vers des gens qui pouvaient lui apporter, elle a toujours voulu des Pygmalions, comme son père. Elle a été marquée par son papa, Robert Gall, qui avait écrit des chansons pour Aznavour, etc. Et son papa, qui avait été son premier Pygmalion, lui a donné toute sa vie envie d'en avoir d'autres. Et Gainsbourg en a été un autre, Berger en a été un autre, mais elle les a choisis, elle les a même voulu vraiment.